Voilà, il y a bien le temps de vous installer comme toujours, de vous installer. La scie c'est juste pour toi, il y a une géométrie qu'on propose de croiser la cheville, tu reposes tes jambes au mieux sur tes pieds, si tu n'arrives pas à complètement libérer tes genoux, mais quelque chose, des coussins, des vies, quelque chose pour soutenir, on évite le vide, au moins l'appui des pieds ou quelque chose qui tient, sinon tu es en tension, tu tiens ton dos et tu ne peux pas respirer, tu poses, tu n'arrives pas à poser complètement, tu mets quelque chose. Il y a bien le bassin, les épaules, les mâchoires, ferme tes paupières, dès que tu es bien installé, avec tous les accessoires sous les genoux si besoin, sous les fesses, paupières fermées, et retourne tes yeux vers un point fixe entre les sourcils ou plus haut. Libère bien ton visage, tes mâchoires, le ventre tout de suite, bah, il se décontracte, faisant un rappel constant dans la pratique du yoga, mais aussi ta pratique de vie qui est en dehors du yoga. Vous voyez que c'est la partie la plus intense, qu'on appelle le grand yoga, le mara yoga, cette partie de vie qui est en dehors des cours, dans des tapis. Donc rappelez-vous toutes ces informations, j'espère qu'elles vous conviennent et qu'elles sont faciles à appliquer, décontracter le ventre. Et tu laisses vivre tout ton système viscéral digestif. On évite de compacter, ça crée une tension, une pression de tonneau, donc on libère tout ça. On reste dynamique, on va avoir une posture gracieuse, verticale, tout part du bas. Une dernière des mâchoires, on va venir frotter les mains, voilà, et là, tu ouvres les mains, puis les joueurs ensemble dans le centre de la poitrine, les pouces collées. Le son ongle, pour ouvrir l'espace, ONG, trois fois, chaque fois le temps d'une expérience. Vous rentrez décontracté, vous le rentrez, pour souffler. Donc décontracté pour inspirer, rentrez le ventre pour souffler. Et encore, on respire pour chanter. Aum. 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 le ventre est décontracté rétention, on en inspire inspire et bloquez verrouille le périnée, rentre bien le ventre épaule basse, nuque allongée les yeux retournés le bout de ta langue est pointé au sommet du palais toujours une posture gracieuse l'énergie peut circuler tu maintiens le périnée, le ventre serrez et vous soufflez en libérant tranquillement voilà, petit temps juste à se poser à respirer, tu vas imaginer comme une balle de ping-pong au fond de ta gorge ouvre un peu tes mâchois à la gorge tu vas inspirer, expirer à gauche ouverte inspire, ventre qui se gonfle un peu, qui se décontracte et expire, tu rentres le ventre pour souffler dans la bouche, dans la gorge ouverte on accentue toujours l'expire on accentue toujours l'expire on accentue toujours l'expire on accentue toujours l'expire l'expire on accentue toujours l'expire la bouche à s'agète jusqu'à s'agître on accentue aussi l'expire Merci. La prochaine expire, expire bien au maximum pour ensuite inspirer par le nez, c'est plus facile pour bloquer, rétention, activer Marabandha, rétention, le périnée, anus sec serré, rentre le ventre, épaules basses, nuque allongée, le menton un peu rentré. Mettez le bout de ta langue au sommet du palais, les yeux sont retournés. Tu tiens le maximum, t'as besoin d'expirer, tu maintiens le périnée, ventre serré, soufflez jusqu'au bout, jusqu'au bout du bout. Ensuite, laissez venir la respiration, ventre décontracté. Merci. 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 Féchauffement. Entrelaçez vos doigts. Pointez les index, tu coisses les pouces, grassroots하겠습니다. Mont torque les bras. L'avant son généralement, tu déposes, et les doigts peuvent toucher le sol. parfois ça peut ne pas toucher tu poses tes poignets sur ta cheville devant c'est peut-être sans coussin pour bouger un petit peu le bassin aller-retour, c'est un peu ce point bassin qui bascule en avant ça creuse un peu le dos appuie bien dynamique pour monter les bras près les oreilles, tu expires en arrière le dos s'arrondit légèrement, tu ramènes les mains vers la terre si tu peux, tu touches les doigts sur le sol ou tes poignets sur ta cheville inspire en haut et expire en haut toujours en abstention on expire les mouvements par du bassin toujours les appuis, la dynamique le roulement le bassin qui roule vers l'avant, monter les bras à ouvrir la poitrine, à creuser le dos l'inspire en avant est légère l'expire, le bassin roule vers l'arrière tu gardes bien les appuis comme si tu voulais repousser le haut de ton dos vers le ciel vers l'arrière pour ne pas te tasser l'expire puissante et les mains viennent toucher soit la zone des chevilles sur le sol essayez de ressentir la synergie entre votre bassin et vos bras ce mouvement c'est pour activer le mouvement continu, fluide garde bien assise très dynamique tonique et les bras aident à faire basculer le bassin vers l'avant et vers l'arrière et tu vois, anti-mouvement inspirez les bras après les os avec du mieux que vous pouvez sans vous combrer, garde bien, il va s'imposer inspirer, rétention, serre la périlée et le ventre, rentrer aussi annonce tes bras du mieux que tu peux, les épaules sont basses mieux qu'à longer pose ton bassin libère un peu le bas du dos l'angle pointé au sommet du palais rentre un peu le menton les yeux retournés tu tiens, tu maintiens, pleine présence tu maintiens le périlée et le ventre serré pour souffler, expirer en libérant doucement vos bras au moins le temps où on expire libérez vos mains et vous posez sur vos genoux tranquillement et laisse respirer dans le ventre, décontracté tu laisses vivre accueille les effets, la posture, ton mouvement, respiration et laisse respirer Vous entrelacez les doigts, tu ramènes tes mains au niveau de la nuque. J'ai vu hier ce mouvement, presse bien tes mains un petit peu vers le bas du crâne et la tête vers les mains, ouvrez les coudes, ouvrez un peu la poitrine. Mouvement d'inspire, donc tu pars du bas, inspire gauche, expire droite, inspire gauche, expire droite. Les coudes ne sont pas projetés à gauche ou à droite, mais suivent le mouvement activé par le bas du corps. Inspire légère, expire puissante, profonde, expire tout ce que tu as inspiré. Inspire peu pour faciliter l'actualité de l'expiration. On va dire cette petite résistance, cette force opposée entre tête et mains. Bon. Sous-titrage ST' 501? Encore quelques rotations. Attention, et tranquillement, tu rends aussi la vitesse et l'amplitude pour être complètement immobile au centre, pour inspirer dans le ventre, il se décontracte totalement. Pré-tention, serre périnique, range le ventre. Pré-tention, active un peu plus l'appui des mains et tête opposée pour pourrir les coudes le haut du corps, le menton rentré, n'est-ce pas trop long. Les yeux retournés, l'ombre pointée au sommet du palais. Tiens bien, la posture, tu sens qu'elle est, même si c'est dynamique, tu étudies la grâce, les appuis, le sol, l'énergie qui part du bas, qui va vers le haut du corps pour soutenir la posture. Périné, c'est ressoufflé, on libère un doucement, on doit vraiment les coudes se rapprochent, et se libère complètement. Tu maintiens les paupières fermées, n'hésite pas à bouger un petit peu les parties du corps en demande de mouvements. Mais reste bien en toi, l'espace conscient, tu vis pleinement la respiration dans le ventre, qui est décontracté. Voilà, on va prendre le temps pour... Périné les jambes, on va venir se mettre sur le dos. Toujours l'idée, la position de passer par le côté. C'est plus efficace pour ton dos et moins intense pour ta zone viscérale. Tu roules, tu passes, tu roules un peu en pétus, et là, tu roules complètement sur le dos. Et toujours sur le dos, c'est l'idée d'allonger au maximum la colonne artébrale. L'idée, c'est d'avoir les coudes de sol. Moi, j'ai ma technique, pour moi, ce qui me paraît le plus simple, c'est de prendre au niveau des fessiers. D'appuyer un peu les pieds, couler au sol, le tirer avec les mains, les doigts, les fessiers vers, hop, vers mes talons. En tirant. Bon, ça fait une petite bascule de bassin vers mes talons et vers moi un petit peu. On allonge, on aplatit au maximum le bas du dos, on allonge la colonne, et on tire les doigts sous la nuque, tête, l'arrière du crâne vers l'arrière. Mais sans trop tirer pour avoir quand même la souplesse dans la tête. Si tu n'arrives plus à bouger, si tu as trop tiré la tête en arrière, réduit un peu l'étirement. Voilà, en soufflant, entrecours, tu ramènes un genou puis l'autre vers toi. Hop, tu poses tes mains à plat sous les fessiers. Mettez bien les coudes au sol. Tu crées une petite pression. Donc, les mains à plat, tu ne les mets pas trop loin. Tu mets peut-être la zone pousse index, un peu la base des pommes des mains, qui est juste sous les esquillants. Pour remonter un tout petit peu la zone du sacroi, mais très légèrement. Ne monte pas trop sur ça. Pas forcément bénéfique. Mouvement de l'air un petit peu les pieds. Les genoux sont fléchis, c'est ok. On ne dépasse pas l'axe vertical entre tes hanches et tes genoux. Donc, si tu as les genoux, les jambes trop en avant, ça ne marche pas. Tu sens logiquement le dos se met à se creuser. On tient, on résiste, ça demande trop d'effort. Tu ramènes bien les cuisses près du ventre. C'est compliqué, tu plies bien les genoux en fonction de ta souplesse. Inspire. En haut, expire. Talon-fesse. Inspire en milieu directement. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Chaque talon-fesse, c'est un temps d'expire. T'inspire très brillamment dans la transition de talon gauche, talon droit. Montons un petit peu rentré, la nuque allongée. L'appui des mains, les coudes, on va avoir un dos plat au maximum. Adapter si besoin au placement de main. Senate 2. J'ai mis. Premier tout. Sous-titrage ST' 501. Merci. 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 On se passe avec un mouvement, c'est possible houn-7 duálилось de fisheur. K'est sur la lente du mouvement. Inspirez deux pieds vers le saie. Les genoux un peu fléchis. Tentonnez-vous, toutes les jambes farez loin des épaules. Garde vos genoux là proches du coeur. les hanches, les mets serrés, rentre le ventre un petit peu, le nuque avant, j'ai l'empointé et vous soufflez en libérant doucement les talons à l'épaisse, les genoux, les cuisses et le ventre. Vous pouvez libérer les mains en dessous, les fessiers, pour entrelasser vos doigts et en asseyez avec vos bras, vos jambes, vous laissez le poids de bras, ramenez délicatement le ventre auprès des cuisses. Si t'es enceinte, il faut ouvrir un espace entre les genoux pour faciliter, pour que tu puisses respirer. Si t'arrives facilement à garder le ventre près des cuisses, tu laisses faire, tu laisses le poids de bras naturellement rapprocher les cuisses-ventres et tu respires avec conscience. Déclaircissage. tu maintiens ton genou gauche près de toi, si tu fais l'inverse c'est pas grave, tu vas en soufflant libérer ton pied droit au sol, pied droit au sol, le genou gauche près de toi, pied droit au sol, le genou droit vers le ciel donc forcément, on va étirer tranquillement la jambe gauche au ciel, d'autres la selle qui vient sous la cuisse, tu montes, tu pousses ton pied donc je réfléchis, d'autres c'est sous la cuisse, tu tires la jambe vers toi, et sinon ta souplesse, fait que tu peux monter un peu plus ta jambe et tes mains, tes bras, c'est pareil que tout à l'heure, tu ne peux pas avoir le genou au-delà de l'arbre vertical, ta hanche, c'est trop en avant, ça ne marche pas, on va creuser le dos, plie le genou si besoin et les mains montent là où elles peuvent monter, je réfléchis, presse bien le pied à la ciel, la jambe de pied et tu vas là où tu peux tranquillement, voilà, et en creusant l'avance, vous soufflez et en soufflant, vous poussez le pied opposé vers l'avant, c'est un peu d'espace, adaptez la posture en bougeant un petit peu, donc tu as une jambe à plat, et une jambe à la ciel, donc les deux plantes de pieds sont poussées une vers l'avant, et vous poussez le cheville fléchie, orteille, visage, respiration longue et profonde, et vous créez une petite traction, donc la jambe gauche à la ciel, vous tirez un tout petit peu les coudes vers ou vers le bas, ça va tirer légèrement la jambe sans creuser le dos, on va senter le dos, vous ne pouvez pas creuser, tasser, le dos reste plat, le montant doit rentrer, ne lève pas le montant, donc le montant c'est toute une histoire, si tu es au sol, tu n'arrives pas à avoir à la tête le montant dans l'axe, à ta gorge, la nuque allongée, il faut adapter en mettant un coussin sur la tête, tu prends ce que tu veux, quelque chose, c'est que les muscles à la nuque sont raccourcis, c'est toute une histoire, donc le plus simple c'est d'adapter, en mettant quelque chose sous la tête, pour faciliter l'allongement sans accentuer l'extension, respiration encore, accentuer l'étirement si tu veux, l'allongement de la jambe sans dépasser, et la traction des bras, les coudes liées un peu vers vous, les épaules les plus proches possible du sol, ne montres pas trop. Et en soufflant, votre creux, vous changez tranquillement, la jambe du haut descend, la jambe du bas bien vers vous, allez, tu alternes tranquillement, pied gauche au sol, vous vous entrelacez sous la cuisse droite, et vous soufflez en montant vos pieds droit avant le ciel, vous entrelacez vos doigts, montez, alors vous pouvez, respire quelques instants, placez-le dans votre jambe droite, quand t'es bien placé, votre creux vous soufflez en poussant le talon gauche dans l'avant jambe gauche, à plat, je vis fléchis par les deux cas, et accentue l'étirement tranquillement, marchant décontracté, tu peux souffler un temps, accentue le placement des abdos, du dos, quand tu souffles, c'est bien sûr avec le ventre qui se creuse, et tu peux bien sûr faire appel au gainage, qui est simplement, avant d'expirer, de serrer le périnée, tu serres du sexe, tu rentres le ventre pour souffler, jusqu'au bout, quelques fois, ajuste, tiens un peu plus les épaules vers la terre, les mains montent, ou elles peuvent monter, et prochain souffle qui mentue, libère, tu ramènes le pied droit vers ta fesse, tu montes ton genou gauche vers toi, relâces vos jambes, relâces vos noix, des petites bascules, plâches-plâches droite, et roule complètement vers un côté pour prendre tes appuis, soufflez pour vous relâcher, on va venir vous asseoir, prendre le temps, on retrouve le confort, aujourd'hui c'est tranquille, on va… Les petites feuilles, on a déjà vu ce mantra, normalement tu le vois, « Ad-Guru-en-Name, Juga-d-Guru-en-Name, Sat-Guru-en-Name, Se-Iri-Guru-Dev-en-Name ». Là je t'explique, le mantra c'est un mantra de protection, un petit protège de surtout ta propre ignorance, donc ça je vous le remettrai, d'abord je vous explique la suite, donc il sera une méditation active, attention il suffira simplement, tranquillement d'étirer pouces, index et majeur pour vous, on ramène les mains à un niveau des épaules, il faudrait peut-être un petit peu les doigts, pour joindre les deux bouts, on voit index majeur, pomme de mains dirigées vers la terre, voilà, je vais me les confirmer un instant, juste pour ressentir la posture, sur les épaules de ne pas trop les monter, tu y vas les épaules, la posture, structure est soutenue par tes fondations, tes appuis, sentez bien les zones de contact avec le sol, ce qui va soutenir et maintenir la posture de façon juste sans être en tension. libérez vos mâchoires, donc là, la méditation va être tranquille, il suffira d'inspirer assez brièvement, donc en relâchant le ventre, je décontracte le ventre pour inspirer à peu près 2-3 secondes, et là, je tiens, sans les tensions, je peux serrer le bériné, serrer le ventre, et je vais mentalement me dire le mantra, « ad gurenname, chugad gurenname, sad gurenname, c'est les guruden, là, tu fais à ta vitesse, à peu près comme ça, et tu vas expirer en prenant le temps, tu rentres le ventre, tu expires à peu près en 10 secondes, tu prends le temps, tu comptes mentalement, 10 secondes à peu près, pour inspirer en 2-3 secondes, dans le ventre qui se décontracte, une rétention, mentalement, tu te dis « ad gurenname, chugad gurenname, sad gurenname, sere gurennamade, » et tu expires en à peu près 10 secondes, donc tu rentres le ventre, par le nez ou la bouche, voilà, c'est le cycle, j'inspire en 2-3 secondes, je bloque, mentalement, je me dis le mantra, je vais te remettre devant l'écran, une fois, et tu expires, rentres en le ventre, tu expires à peu près, tu comptes mentalement, tu comptes jusqu'à 10, 10 secondes, si c'est trop long, 10, tu fais moins, voilà, maman, tu vois, « ad gurenname, chugad gurenname, sat gurenname, sere gurenname, » C'est parti, et maintenant, tu rentres tout simplement dans l'expérience, on joue en conscience de la posture, et la respiration de rétention. Petit rappel, tu as déjà commencé, tu commences, tu continues, j'inspire en 2-3 secondes, par le nez, c'est plus facile de vendre des contractes, Donc, on n'inspire pas forcément à fond, on n'inspire pas, j'inspire en 2-3 secondes, rétention, mentalement, le mantra « ad gurenname, chugad gurenname, sat gurenname, sere gurenname, » Et j'expire lentement, en à peu près 10 secondes, tu comptes jusqu'à 10, pour enchaîner, inspire en 2-3 secondes, rétention, le mantra, et expire lentement, à peu près 10 secondes, paupières fermées, reclame tes yeux, et tu peux même pointer le bout de ta langue au sommet du palais, les yeux, si tu peux, tu diriges ton regard, un point au sommet du crâne, si tu t'aimes. Sous-titrage ST' 501 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 une égante. Épaule basse, donc à l'ongelant, pointez sur l'autre tournée. On trouve une posture noble, gracieuse, pour que l'énergie puisse circuler. Périnée, ne lâche pas ton périnée. Serrez, 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 serrez. Et on maintenant périnée serrée. Soufflez tranquillement, on va libérant, tourne doucement vos bras et vos bras. Signe les mains, les bras, elles descendent. Tourne doucement. On dépose tes mains sur tes genoux, pommes de main dans le ciel et vous connectez les pouces et index. On accueille, on réexpiration. On accueille les effets de la méditation profonde en toi. Cette méditation développe la sensibilité à l'environnement, à l'énergie. Le monde d'être dans une écoute, à l'écoute. Ce qui est là. L'énergie, elle est en toi, elle est partout. Ici, autour de toi. Et au moins, la respiration. L'énergie la plus, on va dire, dense et subtile à la fois. La respiration, on ressent pleinement, on inspire, on expire. On va chercher la cohérence cardiaque. On reste dans la respiration consciente, le ventre est décontracté. On maintient les mâchoires décontractées aussi. On tombe sur la queue, les effets de la pratique en ayant cette respiration consciente. Tu ramènes doucement la conscience. Comme si tu pouvais, inspire, expire directement vers le centre de la poitrine. Inspire consciemment dans le centre de la poitrine. Comme si l'air pouvait rentrer et sortir directement. par la poitrine. Maintiens la conscience. Reste là. Reste dans l'expérience. Les petits mantras, je te dis, mentalement, voix haute, bien sûr, sans cette liberté, effectivement, j'ai de la gratitude pour... Et tu complètes la phrase. Toi-même, tu sais ce quoi tu peux compléter. Il y a bien quelque chose. au moins que tu aies la capacité de respirer, par exemple, le corps, les jambes autour de toi, près de toi, pour ton cœur, etc. Tout est possible. Encore quelques secondes. Continue de répéter mentalement. Voix haute, j'ai de la gratitude pour... Qu'est-ce que ça va ? Respiration consciente. ... ... ... ... ... ... ... ... Dernier le cycle de respiration. Cochaine, inspire. Inspire bien, bloquez. Inspire, rétention. Attention, tu contractes périnée, ventre, serviale périnée. Donc, pointez les yeux retournés. Tu maintiens le périnée, ventre serré. Et soufflez. Laisse-t-il pouvoir venir bouger les bras et venir frotter les mains. Ok, ouvre un petit peu tes mains et tu les joins ensemble. Au centre de la poitrine. On te la Ong, pour clôturer. T'es contracté, libérez bien le ventre. Posez bien votre bassin, votre posture est gracieuse. Et vous sentez que c'est gracieux, c'est vous qui le sentez. C'est pas un jugement extérieur, qui vient souvent. C'est que vous sentez que la respiration, elle est là, elle est en bas. C'est facile pour elle. Là, t'es gracieux. Gracieuse. C'est un peu compliqué, c'est que t'es pas dans quelque chose de gracieux, c'est que t'es en tension, ou en compensation. Adaptez l'accessoire si besoin. Trouvez le flot. Continuez le ventre pour souffler. Inspirez pour chanter. Ong. 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 Namaste, merci. à vous pour votre présence virtuelle un petit peu de temps pour te mettre en posture de détente vas-y je ne sais pas ce qui se passe avec mon écran je vous remercie encore et je vous dis à demain si vous êtes là, demain 18h merci, au revoir merci